Durant la guerre froide, la ville de Berlin en Allemagne est séparée en deux parties. L'Est regroupe l'essentiel de ses bâtiments culturels. La réflexion d'un projet de centre culturel commence dans les années 1950. En 1961, l'architecte Mies van der Rohe est missionné pour concevoir un nouveau musée. Il va reprendre le procédé utilisé dans un de ses anciens projets, les bureaux Bacardi à Cuba, où la toiture est soutenue par huit poteaux, le tout en béton armé. Malheureusement, le projet fut abandonné. Le chantier de la Nune Nationale Galerie de Berlin commence en 1961. Elle fut inaugurée en 1968. Le musée est surélevé par un sous-bassement en béton permettant la différence de niveau avec la rue. L'acier forme la structure porteuse et le verre caractérise l'enveloppe du bâtiment. Les poteaux en acier sont prolongés au sous-sol par le biais de poteaux en béton. Un maillage de poteaux permet de soutenir la dalle haute du sous-sol. La toiture est portée par huit poteaux, deux poteaux centrés sur chacune de ses faces. La façade de 65 mètres de côté est entièrement vitrée. La couverture se compose de poutres en acier de 3,60 mètres de côté et de 1,80 mètres de hauteur. Cela forme des caissons métalliques. Les poteaux sont l'assemblage de deux profilés en I de 1,5 mètres de hauteur. Ils sont fixés au moyen d'une platine métallique ainsi que de tiges d'ancrage et de boulons noyés dans un massif de béton de 120 cm de côté. Les constructifs de cette charpente métallique permet donc au bâtiment d'être totalement en plan libre. La structure du toit de la Noyer National Gallery est constituée de poutres en acier IPE ainsi que de poutrelles rectangulaires. Ce toit est composé de plusieurs couches. La première est en gravier, puis deux couches de feuilles de bitume scellent 60 mm d'isolation en verre mousse. Enfin, 120 mm d'isolation intérieure en mousse de verre a été installée. Le vitrage de ce musée est porté par le toit. Il est attaché aux poutres par le système suivant. Une plaque en acier a été soudée à la semelle inférieure de la poutre ainsi qu'à un acier au-dessus des poteaux de meuleux. Le vitrage a été conçu en verre de sécurité et feuilleté de 12 mm. Ses plaques de verre mesurent 3,6 par 5,6 m. Le vitrage est entouré de menots constitués de deux profilés en acier massif. On a installé la perle de vitrage et séparé les deux baies par un châssis de profil en acier massif. Ce détail de façade se situe à plus de 2 m du sol. Au niveau du sol, du côté extérieur, on retrouve une dalle de granit carré de 1200 mm de côté et 400 mm d'épaisseur, puis de la pierre concassée de 60 mm ainsi qu'un drainage a été installé. En dessous de cela, deux couches de vitune scellent une isolation conique en verre mousse. Enfin, une dalle en béton à cuisson a été coulée. Au bord du vitrage, on en a installé une gouttière à condensat en tôle de 3 mm ainsi qu'une grille de ventilation en aluminium. On retrouve les dalles de granit de même dimension. En dessous, une couche de mortier de 10 mm et une chape chauffant de 60 mm se superposent. Enfin, on retrouve une nouvelle fois la dalle en béton armée, dernier élément de la composition du sol de cette façade. Sous-titrage Société Radio-Canada